Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis ballons, ascendants ou signe lunaire en balance, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Joyeux anniversaire à toutes ceux et celles qui le célèbrent cette semaine. On va vous prendre le petit message pour votre anniversaire. Je prends mon envol. Allez, c'est parti. Un petit message pour tous ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire pour nos amis balance cette semaine. Message anniversaire pour nos amis balance pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. 30 au 6 octobre. Anniversaire pour nos amis balance. Merci. Nous avons brisé votre routine et osé l'aventure. Faites chaque jour quelque chose de différent, de découverte en découverte. Vous prendrez de l'assurance et vous ferez plus de place à votre créativité. Votre vie deviendra ainsi une aventure qui servira réellement votre évolution. Même en voyage, vous pouvez vivre dans la routine. Vous pouvez retourner dans les mêmes endroits. Gardez vos vieilles habitudes. Refaire les mêmes trajets. Si, il est vrai, que certaines habitudes constituent des rituels qui vous sécurisent et vous donnent de bons ancrages, certaines d'entre elles briment votre créativité. Alors pourquoi ne pas tenter de briser votre routine, juste un peu, et choisir de vivre de nouvelles expériences ? Prenez le temps d'innover dans votre quotidien. Trop souvent organisé autour d'actions répétées de façon mécanique et automatique, à l'occasion, mettez un peu de piquant ou de douceur dans votre routine et vous éviterez ainsi qu'elles deviennent un obstacle à votre évolution. Il est si facile de s'engourdir et même de s'endormir dans le ronron d'une routine en oubliant que la créativité est ce qui nourrit l'esprit et l'âme. Il vous suffit de modifier une ou deux actions, d'improviser un peu, de permettre à la vie de vous offrir de belles surprises, puis de les accueillir avec amour et gratitude. Vous pouvez ainsi décider à l'improviste d'aller pique-niquer pour profiter de cette journée de beau temps ou choisir de parcourir à pied les rues de votre quartier, pour les voir de façon différente, ou tout simplement changer de place à table histoire d'avoir un point de vue différent sur votre environnement. Mettez une nouvelle plante dans votre jardin d'été. Elle changera votre vision sur l'extérieur et ainsi de suite à l'infini. De découverte en découverte, vous briserez votre routine en toute sécurité et un jour vous serez en mesure d'accueillir de plus grands changements. C'est joli comme message. Et au dos, nous avons « Branchez-vous sur votre cœur. Branchez-vous sur la fréquence de votre cœur en toute conscience et vous ressentirez une grande paix intérieure. Le cœur est le siège de l'amour et le mot « amour » porte une grande vibration de bienveillance et de douceur. Voilà pour le petit message anniversaire. Alors, j'ai envie d'une petite nouveauté, de prendre un petit message de chaque oracle. Le petit oracle de la fée Morgane. Pour nos amis, balance, ascendant et signe lunaire en balance pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. 30 septembre au 6 octobre. Merci. On va prendre un petit message avec l'oracle du Druide. Pour nos amis, balance, ascendant et signe lunaire en balance, semaine du 30 septembre au 6 octobre, s'il vous plaît. Merci. Et on va prendre un petit message avec le petit oracle de Merlin. Semaine du 30 septembre au 6 octobre, pour nos amis, balance. Merci. Alors, si vous voulez, vous pouvez choisir l'un des trois ou écouter les trois. Et on va aussi prendre votre petit message habituel, l'oracle au quotidien, pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024, pour nos amis, balance. Allez, c'est parti. On commence avec votre oracle au quotidien. Non, on va prendre les petits messages. Voilà. Alors, le petit message de la fée Morgane, ici, c'est le puits de la source rouge. Imagine que tu es assis ou assise au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de son cœur. Au dos, nous avons la nouvelle lune. Ah, c'est bientôt. C'est le moment de poser tes intentions. Que souhaites-tu pour le futur ? Quels sont tes rêves et tes espoirs ? Note-les pour ne pas les oublier. Voilà pour le petit message de la fée Morgane. Alors, je vais le garder ici. Le message du druide, le pain, prend du recul. Pas de précipitation. Avant toute action et décision, il est indispensable que tu aies une vision plus large de la situation. Prends de la distance afin d'affiner ta compréhension. Bientôt, tu sauras pourquoi. Donc ici, ça rejoint un petit peu votre message anniversaire. Cette semaine, de briser la routine et d'aller à l'aventure. Et au dos, nous avons le prunelier. Il y a mieux pour toi. Malgré tes efforts, certaines choses ne fonctionnent pas. Tout comme les épines t'obligent à trouver un autre accès, la vie t'oriente vers une voie bien meilleure. Ne résiste plus et fais confiance à sa magie. Le petit message de Merlin Aux portes d'Avalon, suspends le temps. Choisis d'heureuse activité où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose présents où ni passé ni futur existent pour te ressourcer. Ainsi, tu pourras profiter des bienfaits, de guérison et de paix d'Avalon. Et au dos, nous avons La magie de la métamorphose. Mets-toi à la place des autres. Reveille l'âme des autres. Incarne-les. Mets-toi à leur place. Tu pourras saisir leur esprit et ressentir leur cœur. Et t'inspirant de leur force et en éprouvant leur fragilité, tu sauras s'adapter, t'adapter aux événements. Voilà pour les petits messages de Merlin. On va garder les trois petites cartes sur le côté. Voilà. Et avec l'oracle au quotidien, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs parents. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer. À cet événement, il y aura de belles conséquences. Et au dos, des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veuillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleurent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour pouvoir en profiter. Donc ici, on parle de naissance, peut-être d'un projet ou d'une renaissance. C'est peut-être de voir les choses autrement. Regardez la vie différemment. Et la laissez vous surprendre. C'est les messages ici de Morgane, du Druide et de Merlin. Allez, on y va pour le général, comme d'habitude, avec le tarot des esprits de la forêt enchantée. Pour nos amis Ballon, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Nous avons le gardien des défis, le roi de... Les défis, c'est les bâtons. Le roi... Non, c'est les épées. Les épées. Je suis désolée, mais j'ai mon petit mémo sur les noms, parce qu'il y a des fois, il faut les reconnaître. Nous avons le 8 de défis, donc le 8 d'épée. Et nous avons le gardien des bénédictions. Donc là, c'est le roi de genie. Donc, il y a bien ici de la stabilité, de la structure, de nouvelles idées. Il y a une décision importante à prendre ici, suite peut-être aussi de devoir libérer vos peurs. Le 8 de défis, c'est les cauchemars, c'est les peurs, c'est les blessures, c'est d'être tiraillé partout. Et il va falloir poser des limites pour retrouver une stabilité. Alors qu'elles soient professionnelles, matérielles, ou peut-être financières, il va falloir poser des limites. Peut-être de trop de charges financières, peut-être une surcharge professionnelle. Voilà, c'est l'idée de... Je pense qu'il va falloir faire preuve ici, il va falloir être rationnel, il va falloir être logique aussi. Peut-être une décision importante à prendre. Et au 2, nous avons le 4 de formule magique. Donc ici, c'est les formules magiques, c'est les bâtons. C'est les bâtons. Donc ici, on nous parle de liens, peut-être de stabilité familiaux, peut-être aussi de repos, de repos, de retourner chez soi, ou d'être bien, si c'est professionnel, par exemple, d'être bien comme on est bien chez soi, ou des liens très forts entre collègues. Sinon, si c'est d'ordre relationnel, c'est vraiment l'idée de se retrouver en famille, d'être bien chez soi, d'être entouré des siens, et de profiter aussi. Profiter, de prendre le temps de profiter de ses proches. Voilà pour le tarot. On y va avec l'oracle des miroirs. Alors cette fois, aujourd'hui, cette semaine, j'ai envie de... On va faire comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est... Je suis mon envie, j'écoute mon intuition. Et on va faire le tirage à cette carte. Mais je vais faire 2 x 3 et le 2. Allez, c'est parti pour nos amis. Balance, ascendant et signe lunaire en balance pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Tirage, là, cette carte. Pas 7 d'un coup, s'il vous plaît. Bon, ici, on a les désirs. Et on a la culpabilité. Vous voyez, donc ici, il y a vraiment des peurs et des angoisses à libérer. Peut-être de vous rendre coupable sur vos désirs, de ne pas oser. Peut-être que, justement, il serait préférable d'essayer de mettre du piquant, d'être bien chez soi. Peut-être de poser des limites. Peut-être si vous êtes trop sollicité, tiraillé, on vous en demande trop. Alors que vous, ce que vous désirez, c'est de profiter... Profiter... J'irais... Bon, pour les couples, ça peut être charnel, mais c'est plus profiter du contact. C'est ça, du contact des vôtres. D'avoir besoin de ne pas... Voilà, laissez-moi tranquille. Non, je ne ferai pas de travaux. Non, je ne suis pas disponible. Mais par contre, on peut boire un verre ensemble. Ça, ça serait cool. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de profiter de ce temps. Mais profiter du temps à ne rien faire. C'est peut-être ça, de changer la routine, briser la routine, poser des limites. Donc, branchez-vous sur votre cœur. Ça, on l'a vu. Oui. Profiter des siens. La famille. L'amour. L'enfant. La naissance. Ben dis donc. Le cadeau. Et la distance. Oui. Je pense que cette semaine, vous avez besoin de repos, besoin de profiter de votre famille, besoin de, peut-être aussi d'avoir une belle surprise, peut-être sur la naissance d'un projet ou la naissance d'un enfant, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a l'idée de, peut-être, d'être tiraillé. Vous voyez, donc ici, d'être tiraillé sur un projet de famille. Voilà. Peut-être que votre famille, ici, elle a des projets et elle vous sollicite. Alors que, non, j'en bave déjà assez au travail et je rentre, j'ai envie de, voilà, je veux profiter des liens, mais pas, vous voyez, c'est ça, il y a un épuisement. Il va falloir poser des limites. Écoutez votre cœur, écoutez, voilà, de profiter. Et ça, c'est ça que vous voulez, qui vous fait plaisir. Ici, le roi de denier, le roi de denier, c'est la sécurité. C'est aussi, ça peut être aussi un paternel, en tout cas, une personne qui représente la figure paternelle. C'est quelqu'un qui se préoccupe des questions financières, qui est de la stabilité. Mais la richesse aussi, ce n'est pas que matériel ou pécuniaire, comme on l'entend, mais c'est aussi l'enfant. C'est de, voilà, de retrouver son âme d'enfant, de vouloir s'amuser. Voilà, d'avoir aussi une abondance, d'être entouré des siens, de voir ses enfants, ses petits-enfants, s'amuser. Il y a peut-être des invitations pour certains et certaines d'entre vous. Il y a l'idée, voilà, le besoin de retrouver le contact familial avec qui il y a eu certainement de la distance. Et ici, nous avons la maison, au dos. la maison, la chance, l'opportunité, le choix, les limites, la femme et le voyage, la distance. Donc, vous voyez que ici, vous allez prendre de la hauteur. Et c'est ça, briser la routine et oser l'aventure. Là, il y a une nouvelle aventure. on vous propose une nouvelle aventure. On vous propose et c'est une opportunité de profiter du confort de sa famille, du confort de son foyer. On vous tend une perche, en fait. Et là, vous avez ce choix. C'est de vouloir faire plaisir par amour, c'est bien, mais il y a des limites à poser. Il y a une décision à prendre. ou alors, il faut structurer. Il faut prendre une décision équilibrée. Il y a un temps pour tout, en fait. Et là, je pense que cette semaine, ça va être le besoin de renouer des liens, de recréer des liens ou alors de créer de nouvelles choses. Et c'est peut-être ça, le projet, la naissance d'un nouveau projet, c'est d'être créatif, de partager les moments ensemble. on va les voir maintenant avec le domaine professionnel, vos actions que vous allez entreprendre cette semaine. Allez, c'est parti. On y va, domaine du travail, les actions pour nos amis Balance cette semaine du 30 septembre au 6 octobre. Nous avons la force et le courage. Il y a de l'endurance. Et on retrouve ce 9 d'épée. Donc, on est encore dans les peurs et les cauchemars. C'est incroyable. Tout à l'heure, c'était le 8. et nous avons le 2 de coupe. Alors là, clairement, on voit qu'il y a des angoisses. Peut-être un épuisement physique ici. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être également un épuisement pas physique, mais moral ou un épuisement de... Vous n'avez plus la force. Vous n'avez plus la force et ça vous empêche de dormir. Peut-être trop se tirer sur la corde, ça peut être aussi des douleurs, des douleurs physiques, même si c'est mental ici avec les épées. Mais peut-être que ce voilà, il y a quand même quelque chose qui vous empêche de dormir. La patience aussi. Et là, je pense que le 2 de coupe, c'est le partenaire idéal, c'est le partenariat, c'est l'union, c'est l'association, c'est la collaboration. Et je pense qu'ici, vous allez pouvoir compter sur le soutien d'une autre personne. Ou alors, c'est bien le conseil qu'on vous demande ici de faire vos réserves, de rester dans dans la douceur. Mais soyez, voilà, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous ici. Rien n'est indomptable. Rien n'est insurmontable. Et vous pouvez compter sur l'appui, le soutien d'une personne qui est là pour vous apporter sa force et qui peut, peut-être qu'on vous propose de délester une charge trop importante. Je pense qu'il va y avoir un épuisement cette semaine. Posez des limites. Posez des limites. Posez-vous des limites. soyez créatifs. Au dos, nous avons le valet de coupe. Le valet de coupe, voilà, c'est le confort. Vous voyez, donc ici, c'est soyez créatifs, soyez écoutez votre intuition. Écoutez ce que votre mental vous dit ici. Il n'en peut plus. Il est à bout. Il n'en peut plus. c'est vraiment de, c'est l'achèvement. C'est l'achèvement. Ça vous empêche de dormir. Donc ici, il y a un épuisement et vous avez besoin de collaboration ici pour reprendre des forces. On va les voir avec le normand. Alors, c'est Wichi, le normand, le normand des sorcières. Voilà. Allez. C'est parti. On y va. On va séparer un petit peu parce qu'elles sont grandes, les cartes. Pour nos amis, balance, semaine du 20, non, du 30, je vais dire du 20, 30 septembre au 6 octobre 2024. Balance, ascendant, signe lunaire, balance. Vous voyez, donc ici, je ne vais pas le prendre parce qu'il y a d'un à trois. On a quand même ici la lune. La lune, la cigogne et le chien. Vous voyez, donc ici, c'est l'intuition ici. Regardez, c'est les cauchemars, la cigogne, le changement et là, le chien, c'est l'ami fidèle et le chien, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. On peut nous parler de voyage, de déplacement, de promotion, de trône. Peut-être aussi de sollicitations, peut-être aussi naissant d'un projet ou d'un enfant. Donc ici, on est dans l'action. Peut-être que, voilà, il va falloir faire ses réserves. Allez, c'est parti. On a la sorcière. On a le parc. L'enfant. Le grimoire. Le talisman. Et le lisse. Donc ici, on nous parle d'innocence, d'insouciance. On nous parle de pureté, de loyauté. Donc ici, il y a bien un partenariat, une collaboration pour un nouveau projet en commun. Et ici, il y a une loyauté. Donc il y a une personne qui vous est fidèle ici pour vous apporter son appui, son soutien. Ici, c'est la consultante. Donc ça peut être vous comme ça peut être une personne féminine proche de vous ou qui joue un rôle important pour vous cette semaine. Et le grimoire. On peut nous parler de formation. On peut nous parler d'études. On peut nous parler aussi d'apprendre quelque chose de nouveau. Et regardez ici, on a quand même la force. C'est souvent représenté par une féminine qui dresse le fauve. Et ici, il est écrit « Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience servira. » Servira ce projet en commun ou servira pour par exemple une transmission de savoir et de connaissance ici. Vous avez la sagesse que quelqu'un a besoin. Il va falloir collaborer. Ici, nous avons le parc. C'est le lieu de rencontre. Et nous avons l'anneau. Donc ici, il y a un engagement. Donc peut-être que vous allez faire une nouvelle rencontre qui peut-être la fin des difficultés et vous allez passer à quelque chose de nouveau. et vous allez discuter de cet engagement, de ce projet en commun. Au dos, nous avons les rochers. Donc il y a bien une difficulté à surmonter. Le cercueil qui nous parle de transformation, le cavalier, l'étoile et l'ours. Donc la force, la protection, les guides spirituels pour certains et certaines d'entre vous. peut-être peut-être aussi un réseau. On a le cavalier, donc le porteur de nouvelles, celui qui vient vous apporter des révélations aussi, qui va vous permettre de mettre fin à une situation, peut-être la fin des difficultés pour quelque chose de nouveau à surmonter, quelque chose de nouveau à explorer, de voir les choses autrement ou d'avoir un nouveau point de vue. C'est justement peut-être aussi encore une fois l'idée de briser la routine. Voyez ? À force de se répéter et à force de... Peut-être il faut changer de méthode et d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, de vous brancher aux émotions. Ça, comme l'innocence, ça peut être aussi d'être face à une personne plus jeune que vous et immature. Et il faut du temps et de la patience. Comme on élève un enfant, comme on élève un chiot, par exemple, il faut du temps. Il faut énormément du temps, mais il faut prendre son mal en patience pour atteindre son objectif. Et pour pouvoir apprendre correctement à une jeune personne, il va falloir s'armer de beaucoup de patience. Et là, on est bien dans l'innocence, dans la loyauté. Donc ici, il y a une collaboration parfaite. Mais pour cela, il va falloir du temps. C'est peut-être ça le mot. C'est un défi, c'est un challenge. Allez, on va aller voir le domaine financier. pour cette semaine, pour ce mois d'octobre, j'ai choisi le tarot Jacques-O-Lanterne. Allez, c'est parti pour le domaine financier pour nos amis Balance, Ascendante et Signes Lunaires en Balance. Nous avons, ah oui, la carte des amoureux. Alors, vous savez quoi ? YouTube m'a supprimé la vignette du Verseau. Après, j'ai voulu, parce que j'avais mis les images de chaque arcane majeure qui représentait le signe astrologique. Mais, il y a certaines cartes où il y a de la nudité et je ne pouvais pas la mettre. Donc, ils me l'ont supprimé la vignette et j'ai dû la modifier en mettant quelque chose qui cachait. Donc, ici, je la garde mais je ne sais pas ce que je vais mettre dessus. Ça, ça va être qui qui n'a. Allez, hop, on va faire ça. Enfin, je ne sais pas. ça devient dingue. Ici, donc, nous avons la carte des amoureux. Nous avons le 8 de bâton. Nous avons le 4 de bâton. On retrouve ce 4 de bâton. On l'a eu tout à l'heure. En général, on a le 3 de coupe, le valet de bâton, la justice, le magicien, le jugement et le 7 de coupe. Alors, ici, nous avons l'amour. Ah, ça me le kikine. Ok, j'avais rien vu. Je n'ai pas envie de... Voilà. Ici, c'est l'amour. c'est le choix le choix de cœur. C'est peut-être d'écouter son cœur de ce que vous désirez et de ne pas prendre une décision par la tentation. Voilà. c'est d'écouter ce que vous avez c'est d'écouter ce que vous avez ce que vous avez sur le cœur. Ce n'est pas forcément parce que vous voyez quelque chose qui est alléchant, qui est tentant, mais est-ce bien utile ? est-ce que c'est ce que vous avez besoin ? Et c'est ça que vous devez vous poser comme question. Ici, nous avons le 8 de bâton. Donc, les bâtons, c'est tout ce qui est projet, tout ce qui est action, passion, enthousiasme. C'est de... voilà, aussi, d'être aux commandes. C'est l'appui, c'est le soutien, c'est le... faire germer un projet. Donc ici, on a quand même une, deux, trois, quatre, quatre arcades majeures, une, deux, trois bâtons et deux couples. Donc ici, il y a de la rapidité, il y a de l'action. Voilà, il va falloir aller très vite pour prendre une décision sur les relations familiales, les relations, les liens, la stabilité, le confort intérieur de chez soi. Donc ici, dans le domaine financier, il y a peut-être l'idée de vouloir se précipiter sur ce que vous voulez entreprendre pour la famille, pour votre foyer, votre lieu de vie ou pour Renaud des Liens. Il y a un événement à célébrer, peut-être un anniversaire ici, à célébrer. Alors, vous allez me dire, oui, mais on est dans le domaine financier, comment ça se fait ? Ça a quand même un impact. Cette semaine, c'est des énergies de la semaine. Et ici, nous avons l'as de bâton. Donc ici, c'est de passer à l'action, de passer à l'action, d'un nouveau projet, d'avoir aussi l'appui et le soutien. Et vous avez l'appui et le soutien pour célébrer quelque chose, un événement à célébrer, une réussite. Ici, nous avons la justice, donc on nous revient sur la décision. Et la décision, c'est bien ici, toutes les propositions qui viennent à vous, aussi plaisantes soient-elles toutes, c'est comme si que, bah oui, mais je ne sais pas, vous avez une passion. Vous avez une passion, vous êtes devant une boutique et puis il y a plein d'objets qui vous intéressent, mais vous les voulez tous. Vous les voulez tous, ces objets. Ils sont trop beaux. La tentation de l'œil. C'est trop beau, je les veux tous. Et bien, il va falloir écouter votre cœur et d'en choisir qu'un seul. Elle est là, l'idée de prendre la décision, mais une décision juste et équitable. Ni plus, ni moins. Et c'est pour ça qu'il y a de la rapidité. C'est peut-être aussi d'être très ambitieux, d'être très enthousiaste. Il y a de l'inex... Je ne sais même plus si je dois dire ça. Il y a, vous avez compris, il y a de la passion, il y a de l'enthousiasme, il y a quelque chose qui vous anime énormément et il va falloir refaire le choix du cœur et de choisir qu'un seul. De faire un seul choix. Ici, nous avons le jugement et nous avons le magicien. Le magicien, on voit que c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, alors c'est juste après la carte du fou, du mat du tarot. Donc ici, c'est le... Le magicien, c'est... Le fou, lui, il part à l'aventure. Voilà. Et là, on vous met tous les outils nécessaires que vous avez besoin pour prendre une décision, pour passer à l'action, pour le domaine financier et les émotions. c'est les épées, la coupe, le bâton et le denier. Donc, vous avez tous les outils. Bien que là, il n'y a pas d'épée, mais en même temps, il y a quand même la justice. Donc, ici, on vous apporte les outils que vous avez besoin. Peut-être, on vous tente, peut-être, on vous propose. Il peut y avoir de plusieurs propositions, mais il va falloir ici faire travailler votre tête. Il va falloir aussi de faire preuve d'ingéniosité ici pour atteindre votre objectif. Et ici, c'est le jugement. Donc, le jugement, c'est de faire une auto-évaluation de la situation pour un nouveau projet. Il va falloir aussi d'avoir l'esprit décisionnaire. Peut-être aussi de regarder vos priorités. Et au dos, nous avons le cavalier de bâton, encore un bâton. Donc ici, le cavalier de bâton, c'est vraiment de la passion. C'est l'esprit décisionnaire. Il est prêt. Il vous apporte le bâton. Il vous apporte l'appui. Il vous apporte le soutien. Il vous apporte la force du bâton, le pouvoir. Il vous apporte l'ambition. Il vous apporte aussi, ça peut être aussi la générosité. Ça peut être aussi le voyage. Ça peut, il y a vraiment que c'est de l'activité. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Ça peut être aussi de, voilà, on vous apporte ici l'opportunité de relever un défi. Et ce défi, c'est qu'il va falloir repeser le pour et le contre, de faire une auto-évaluation du domaine financier par rapport à votre projet, par rapport à une tentation, par rapport à des propositions. Mais il va falloir choisir une seule coupe, une seule de ces coupes. Voilà pour le domaine financier. On va aller voir, je vais la mettre comme ça. le domaine relationnel. Ah, il y avait deux cartes. Ah ben non, c'est moi qui l'ai relevé. Oh, il faut que je vous député. Allez, c'est parti, on y va pour le relationnel. Pour nos amis, balance, amical, sentimental ou familial, c'est vous et les autres. Nous avons le choix, l'issue, même dans le domaine relationnel, vous voyez. Le timing divin, il est en deux. Où l'univers est à vos côtés, vous vide, traumatisme d'humiliation, la famille, l'instabilité, les épreuves, les difficultés, les blessures, le karma, les relations et liens karmiques. et ici, nous avons le secret ou, alors ça peut être une vie double, liaison discrète, une relation secrète ou des pensées cachées. Donc peut-être qu'ici, il est temps de faire un choix, de prendre une décision avec son âme suite à un traumatisme d'humiliation qui vous a énormément blessé. Et il faut que ce schéma cesse de se répéter. Peut-être en rapport avec la famille ou tout simplement de vouloir fonder une famille pour certains et certaines d'entre vous. donc peut-être que votre vision de la famille comme vous l'imaginez, je pense qu'il y a des blessures profondes et vous ne voyez pas les choses de cette façon. Vous ne voyez pas les choses de cette façon et ça, c'est les preuves, c'est les difficultés. Mais dites-vous aussi que les difficultés ne sont pas insurmontables comme on l'a vu tout à l'heure. On a le puits ici, imagine sa crise rouge attendez-le. Le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de son cœur. Prends du recul et suspends le temps. Choisis d'heureuse activité va falloir voir les choses autrement, regarder la vie autrement pour pouvoir surmonter vos difficultés affectives. Ici, on a l'instabilité et puis les relations et les pensées secrées. Ce n'est pas parce que vous ne le montrez pas que vous n'y pensez pas. On voit que votre cœur a été peiné par rapport à une situation à une déception. Ange gardien. Rupture, injustice, être à l'écoute de soi, addiction. Vous voyez, donc ici, c'est quelque chose qui, je pense que l'addiction, c'est plus une mentale, une dépendance. C'est vraiment quelque chose au niveau affectif. C'est quelque chose que vous y repensez sans cesse, sans cesse, sans cesse, encore et encore. Et il se peut que pour certains et certains d'entre vous aussi, quelqu'un nourrit sa colère. Et là, il est temps de prendre une décision et de lâcher prise. De lâcher prise. Vous pouvez être également ici une personne, peut-être qu'un enfant ou une jeune personne a peut-être besoin de vous. Allez, on va aller terminer cette vidéo avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes comme d'habitude et on terminera avec cet oracle puisque nous avons pris des petits oracles au départ. Allez, c'est parti pour nos amis balance, semaine du 30 septembre au 6 octobre 2024. Et nous avons générosité, compassion et bonté. Donc, c'est une main. Donc, est-ce que vous allez tendre la main à quelqu'un ou on vous tend la main ? Est-ce qu'il y a trop de générosité ? Attention quand même au surplus. Donc, être généreux, c'est très bien, mais le trop, c'est attention quand même. Et là, liberté, autonomie, mobilité. Donc, ici, il va falloir reprendre, je pense que il va falloir prendre soin de vous, de vous cajoler aussi. On peut nous parler aussi de prendre soin de soi et d'être généreux avec vous-même. de reprendre votre autonomie, de reprendre votre liberté. Et on l'a vu, il est tombé, ça va être la dernière. Le choix est l'issue, prendre une décision avec son âme et reprendre le contrôle de sa vie. On l'a vu au dos avec la lune. Le choix est la lune, voilà. Être à l'écoute de soi. Allez, on y va. On dit de toi que l'on peut toujours compter sur toi. Vous voyez, ça, c'est d'être tiraillé dans tous les sens, d'être tout le temps sollicité. Voilà, qu'on a vu dans le général. On dit de toi que l'on peut toujours compter sur toi. Bravo, c'est très honorable et très bienveillant de ta part. Mais qui donc en fait autant pour toi ? Avoir du cœur, de la compassion et de la bonté pour les autres sont de magnifiques qualités humaines, surtout en amour. Pour parfaire toute la patience nécessaire dont le couple a tant besoin parfois, oui, mais alors j'ai une question pour toi. Est-ce que dans ton couple, la générosité et la compassion sont équilibrées ? Si la question t'est ici posée, c'est que tu ne dois pas beaucoup donner ou alors trop, sans compter, au détriment de ton propre intérêt. Même si c'est dans la nature ou plutôt dans tes habitudes de faire d'abord pour l'autre avant de faire pour toi, il n'empêche que d'un point de vue divin, c'est un manque d'amour pour toi-même. Aime l'autre tout autant que tu t'aimes, toi, tu rayonneras plus pleinement encore et sans frustration. Reprenez votre liberté, votre autonomie et votre mobilité. Voilà, Ami Balance, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.